Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour Gérald. Bonjour Véronique, bonjour Kevin. Eh bien, bonjour M. Cousineau. Vous avez sûrement des belles suggestions de lecture à nous faire pour débuter l'année, puis pour finir cet hiver. Eh bien, je vais vous parler de deux romans québécois, deux romans primés, donc deux romans qui ont reçu des prix, mais attention, deux romans aux antipodes l'un de l'autre, vraiment. Alors, les deux, je les ai pris au SQLA de BANQ. Le premier, c'est le deuxième roman d'un très jeune auteur, il n'a pas 30 ans, Kevin Lambert. Et ça s'appelle Querelle de Robert Valle, fiction syndicale. Ça parut l'an passé, enfin, non, je ne vais pas dire l'an passé, en 2018. Deux ans, déjà. Voilà, et que le temps passe vite. Alors là, c'est un livre inclassable. Je vous le dis tout de suite, inclassable. Alors, nous sommes à Robert Valle, donc au lac Saint-Jean. Il y a une série, et dans cette série éclate une grève. Alors, la grève est suivie d'un lock-out, et là, la violence va éclater. Mais violence haut à la puissance 10. Le livre est extrêmement provocateur. Il y a un personnage qui s'appelle Querelle, parce que Querelle, on peut le prendre dans deux sens. Querelle de Robert Valle, dans le sens que la chicane est prise à Robert Valle. Mais aussi, le personnage principal s'appelle Querelle. Bon, il y a un auteur français qui avait écrit un roman dont le personnage principal s'appelait également Querelle, Jean Genet. Alors, Querelle, c'est un homosexuel, mais un homosexuel qui attire les garçons, qui attire les jeunes adolescents. Et le premier chapitre, dès le premier chapitre, là, vous avez un langage pour le moins très cru. C'est, je préviens le lecteur, c'est très cru. Il a une sexualité débritée, et encore là, c'est un euphémisme. Alors, Querelle, bien sûr, est très mal vu par les bons pères de famille de la Syrie. Parce que là, c'est provocateur pour eux, là. Cet homosexuel qui, eux, ce sont de bons papas hétérosexuels. Ils veulent pas que les choses changent. Alors, lui, évidemment. Et là, ça va barder. Non seulement pour Querelle, mais ça va barder pour tout le monde de Robert Valle. Alors, ajoutez à cela un patron qui est assez implacable, il veut pas négocier. Lui-même va payer des hommes de main pour nuire aux grévistes. En tout cas, vous avez un mélange incroyable. Est-ce que ça se déroule en 2019? Non, on ne sait absolument rien. On ne parle pas, par exemple, d'ordinateur, on ne parle pas de cellulaire. Donc, l'auteur situe... On peut pas placer ça dans le temps. Non, on sait que c'est au Lac-Saint-Jean, à Robert Valle, mais quand exactement où? Donc, voilà. C'est un roman, un deuxième roman, je le signale, et je rappelle que l'auteur est très jeune. Et il a eu le prix des libraires du Québec. Et j'aimerais dire que le prix des libraires du Québec est souvent accordé à des romans qui dérangent. Je m'en rends compte en examinant les livres qui ont été primés récemment. Alors, ce livre-là va déranger, mais je dis qu'il faut quand même le lire jusqu'à la fin, qui est délirante, un souhait incroyable, mais vrai. Alors, il faut le lire jusqu'au bout. Et on se dit, mais ce monsieur-là, vraiment, il a une plume... C'est un livre qui sort des règles, qui sort des nombres vraiment. Et il y a même un passage où l'auteur, Kevin Lambert lui-même, se nomme dans le roman, et là, il tape sur les syndiqués. On se demande, mais qu'est-ce que ça vient faire dans le roman, ça? Alors, est-ce que c'est une ironie? Moi, je pense que oui. Est-ce que le Kevin Lambert est vraiment anti-syndical? On ne sait pas. Mais encore là, il s'est ingéré lui-même dans son propre roman et il tape sur les syndiqués. Bref, un roman provocateur, vraiment. Mais moi, je dis, si vous aimez l'idée qu'ils sortent de l'ordinaire, ben... Allez-y, allez-y. Quelle de Robert Valls, oui, ça vaut la peine. Vous disiez que c'est un jeune auteur. Le deuxième roman, c'est un roman jeunesse, mais qui pourrait aussi plaire aux adultes. Oui. Alors là, nous avons Dominique Demers. Je veux mettre un mot au féminin, c'est une vétérane. Je ne sais pas si ça se dit, mais une vétérane de l'écriture. Vous pouvez le féminiser, je vous le permets. Merci. Elle a beaucoup écrit pour les jeunes, mais elle a écrit aussi pour les adultes. Et ce roman-là, ben, a gagné le prix du gouverneur général, catégorie roman jeunesse, cette année. Ah non, encore là, c'est vrai. L'an passé, en 2019. Et voilà. Donc, c'est une histoire toute simple qui s'étire, et je ne dis pas s'étire dans le sens négatif du terme, mais c'est quand même une brique de 400 pages. Donc, l'albatros, c'est la mésange. Ben, l'albatros, si on veut, c'est Jean-Baptiste, 17 ans, et la mésange, c'est Mélodie, 17 ans également. Mélodie se remet d'une peine d'amour qui l'a dévastée, et Jean-Baptiste, lui, vit dans une famille ultra-religieuse. Le père est un catholique, mais fervent, comme on en voit plus tellement aujourd'hui, je pense. Alors, lui, il en souffre. Mais en même temps, c'est un surdoué. Il veut, un jour, étudier le comportement animal, donc devenir ce qu'on appelle un éthologiste. Mais les deux vont se rencontrer au Mont-Royal, tout à fait par hasard. D'ailleurs, le Mont-Royal est très bien peint dans le roman de Dominique Demers. Donc, il n'y a pas vraiment d'intrigue. On assiste à l'apprivoisement de deux adolescents qui, chacun chez soi, n'est pas très heureux. Je l'ai dit, la jeune femme est dévastée par une histoire d'amour qui a mal tourné. Elle a été violée, finalement. Le jeune homme, lui, n'est pas heureux dans sa famille. Il est l'un de la famille. Son père est catholique, mais fervent catholique. Il est ultra-catholique. Et là, il va se détourner de la foi au grand homme de son père, justement. Donc, les deux adolescents vont se retrouver. Et là, on assiste à leur apprivoisement mutuel, si je peux dire. C'est long. C'est vrai. Il faut accepter que ça soit lent. C'est lent. Il n'y a pas d'intrigue comme telle. C'est juste une rencontre qui va les aider tous les deux à apprivoiser la vie et à... parce qu'on ne règle rien, mais à proposer des questions comme la religion. Oui. C'est rare qu'on parle de religion dans un roman jeunesse. C'est très rare. Bien, eux en parlent. Alors, ne serait-ce que pour ça, bien, je pense que les adultes auraient intérêt à lire ce livre et à le faire lire à leurs adolescents. L'Albatros et la Maison. De Dominique Demers. Bien, super! Ces deux livres sont disponibles au SQLA? Tout à fait. En parlant du SQLA, bien, encore une fois, ils nous ont proposé des nouveautés qui sont actuellement disponibles. Le premier, Laurent Delacroix de Katia Gagnon, qui présente quatre femmes à quatre époques différentes qui ont chacune un destin tragique. Oui, il est sur ma liste et je vous en reparlerai peut-être un jour, mais ne serait-ce que pour les quatre portraits de femmes à quatre époques, je trouve que c'est un beau défi. Le service québécois du livre adapté qui est aussi parmi ses nouveautés. La biographie du célèbre Pierre Bruneau, même heure, même poste, qui est également disponible. C'est sûrement une lecture bien intéressante aussi à mettre. Oui, c'est quand même une vedette de TVA. Il est associé à TVA comme Bernard de Rome est associé à Radio-Canada. Merci beaucoup. De rien, au plaisir.